C'est des adversaires qui forcément, mon vieux gagné se disent que je suis l'ennemi de number one et qui du coup vont s'entraîner contre mon personnage et qui vont analyser ma façon jouée et du coup je me sens menacée comme tout champion donc c'est là que je me dis, ah bah j'ai gagné, ah mais je peux pas me baisser les bras parce que j'ai plein de gens qui m'attendent et qui ont hâte de me battre donc voilà, c'est ça c'est pour ça que je peux pas me laisser aller en fait on peut jamais se laisser aller sur des victoires, le passé, le passé, il faut s'entraîner d'arracher On t'attend au tournant, c'est sûr Il y a des valeurs qui sont très importantes pour toi et que l'on dit propre d'ailleurs aux meilleurs samouraïs, quelles sont-elles ? Tu veux dire des valeurs qui pour moi sont importantes ? Oui, oui, bien sûr En tant que joueur Et on en parle des fois aussi d'ailleurs pour les meilleurs samouraïs, elles reviennent un peu ces valeurs Alors, le respect déjà Bien joué, le respect Et puis... Attention à ce que tu veux dire Oh, tu m'as mis la pression Justement, j'allais te le dire Je t'ai mis cette pression, j'ai réussi beaucoup Justement, dans ce que tu disais juste auparavant Je sais que tu l'as Sur le bout de la langue, c'est l'humilité Ah oui, c'est sûr Humilité, persévérance, respect Et là, on devient un samouraï Ou on devient une Kayanée Ah, j'espère Ah écoute À travers cette interview, on découvre un peu plus ta face cachée de gameuse Mais dans ta vie privée, qu'en pensent tes amis ? Eh bien, la plupart de mes amis sont joueurs Du coup, ils sont très contents pour moi Du fait qu'ils arrivent à perter dans ce milieu Et puis, si jamais il y a des moments de blues Ils sont là pour me soutenir Et du coup, ça me fait toujours chier au cœur De savoir qu'il y a des gens dans ce milieu Sur qui je peux compter Sur qui j'ai pu compter Parce qu'il y a un moment où Quand on devient, on va dire, connu dans un milieu Il est difficile de faire confiance aux gens C'est vrai, c'est vrai Et du coup, c'est déjà rassurant de savoir Que je connais déjà Ce que je peux compter Oui, voilà, pour pouvoir discuter Normalement Sans que les gens soient sans arrêt en train de calculer Un petit coup d'avance Ou toujours un intérêt Sans calcul, sans avoir peur Que l'ami en question Aille raconter tout ce que j'ai confié Donc déjà, ça c'est très bien pour moi Et sinon, pour ceux qui ne sont pas joueurs Mes amis, en particulier les copines Sont fières et contentes Parce que je représente les femmes en général Oui, bien sûr Dans un milieu en plus très masculin Du coup, elles me disent de continuer de botter les fesses Du coup, t'aimes bien Botter les fesses des garçons Du coup, c'est elles qui m'ont demandé C'est pas moi Oui, d'accord Ok, d'accord Elles sont contentes pour moi Et il y en a qui sont très compréhensibles Et qui aiment les jeux vidéo Donc ça fait plaisir de voir Qu'elles se disent pas toutes Que je suis une guilliquette Et que je passe ma vie à ça Elles voient beaucoup le côté sponsoriste Voyage, invitation Dans pas mal de pays différents Et du coup, elles disent qu'elles sont jalouses Parce qu'elles auraient aimé voyager autant que moi Et du coup Toujours des jaloux, des jalouses Elles sont jalouses, mais positivement Oui, bien sûr Donc voilà Du coup, je me dis que C'est vraiment une passion Où je peux faire plein de choses Et rencontrer plein de monde Et voyager Oui, il faut en profiter, t'as raison Donc voilà, il faut en profiter Et je pense que Il n'y a pas beaucoup de passion Qui permettent de faire tout ça Oh, ça c'est bien vrai C'est bien vrai On parlait de sponsors encore là Il y a quelques secondes Tout à l'heure aussi Par quelle team es-tu sponsorisée ? Donc en fait, mon sponsor e-live est aussi mon équipe Puisqu'ils ont sponsorisé beaucoup de joueurs D'accord Donc tu disais, cette team s'appelle comment ? E-live D'accord Alors j'ai eu une fausse information certainement Parce que moi je voyais un triple A Pas ça ? Ah non, non, c'était avant Ça c'était avant, d'accord Ah oui Ton statut te permet d'organiser des événements Comme ces sessions d'entraînement ouvertes à tous Durant lesquelles de 25 à 30 consoles Sont mises à la disposition des joueurs Qui peuvent ainsi s'affronter A combien de vous à organiser ce genre d'événements Et comment faire pour être informé Pour ceux qui nous écoutent en ce moment ? Alors c'est simple Pour être tenu au courant de mes événements Il faut regarder sur mon blog Kayané.fr Qui s'affiche d'ailleurs Que l'on met dans la description de la chaîne Enfin de la vidéo Et du coup les inscriptions se passent directement Dans l'article, en commentaire Il suffit de poster un commentaire Avec son solo D'accord, ok Voilà, comme ça vous serez informé De tous les bons rendez-vous Tous les bons événements Que Kayané organisera ou participera bien sûr On va prendre un virage à 180 degrés Et si je prononce le mot couture Que t'évoque-t-il ? Alors ma mère dirige une boutique de couture sur mesure Et des tissus Et à quel endroit ? C'était à Paris 9e D'accord Et en fait J'étais très très impliquée Dans Dans cette boutique Puisque je gérais la boutique en ligne J'allais travailler les samedis Et durant mon DUT en alternance Pour l'aider Dis donc Non seulement tu as du courage Mais tu aides les gens Et c'est pas facile Parce que tu devais gérer en même temps tes études Très généreuse J'essaye d'aider la famille Donc bon Comme elle pouvait pas compter sur Quelqu'un d'autre de toute façon Il fallait bien que ça fie l'aide Bravo, bravo C'est tout à ton honneur Je sais que tu t'es découvert récemment Une autre passion Qui a un rapport Avec les sticks arcades de jeux vidéo Qui demandent aussi une rapidité dans le doigté Tu vois ce que je veux dire ? Comme d'ailleurs cette récente passion Peux-tu nous en parler de cette passion ? Je vais parler du piano Voilà J'adore le piano J'en ai un chez moi Un numérique Et puis j'ai pris quelques cours particuliers Sur Paris Oui Parce que je suis une grande fan C'est mon instrument préféré Et puis mon rêve C'est de jouer du bac Oh super C'est la classe le piano On n'est pas à dire C'est la super classe Par contre Depuis que j'ai créé ce tournoi À la Zegas C'est que j'ai eu une notariété internationale Oui J'ai eu beaucoup d'opportunités Et de Et de Demandes Propositions Oui Propositions Pour participer à des événements Pour faire ceci cela Pour venir à des événements à l'étranger Pour répondre à des interviews Tout ça Et du coup Depuis ça Je n'ai plus trouvé le temps Pour jouer du piano Je comprends Je comprends ça Moi j'ai Enfin je ne vais pas m'étaler sur moi Mais je veux dire J'ai beaucoup de passions différentes Et à un moment donné Avec ce manque de temps On est obligé de De faire un choix Pardon J'ai vu que Toutes tes déplacements Compétitions Voir même entraînements Ne se font pas Sans ton Madcast Street Fighter 4 Le Fight Stike Tournament Édition Et j'en parle comme ça Parce que Il a été conçu Pour à la fois Le PC La PS3 Et aussi La Xbox 360 Donc c'était Trois modèles différents Ce stick arcade Madcast Tournament Édition Street Fighter 4 Run 2 Fait trembler de peur Les adversaires En VS Fighting Et leur impose aussi Un respect sans limite Alors c'est un véritable stick arcade Alors c'est un véritable stick arcade J'en parle parce que Je t'ai vu en photo avec Et que moi Quand il est sorti Il fallait absolument Que je l'aie en main J'ai fait des pieds des mains Je l'ai payé 100 Oui mais j'ai payé 100 euros de plus L'article en question Parce que je le voulais absolument Je suis allé chercher A République A Paris Dans cette fameuse rue Où il y a tous les Tous les magasins de jeux vidéo Et je crois que j'ai payé 250 euros C'est un véritable stick arcade Qui fait de vous Le maître incontestable Les jeux de combat Sur PS3, Xbox et PC Et vous deviendrez une Kayanée Non il faut savoir bien jouer Puisqu'il est sorti en trois versions Alors le plus de ce stick Arcade Tournament d'édition C'est qu'il a D'authentiques boutons Et joystick japonais Full Sanwa Denshi Tu le sais ça Ces fameux Sanwa Ce sont ces matériaux Utilisés pour la borne d'arcade Officielle je crois Qu'il y a au Japon également Oui Qu'on retrouve sur le stick Alors il y a dessus La fonction turbo Multivitesse Dédiée à chaque bouton Du Layunt C'est ça Composant de très haute qualité Tu le sais Pour un véritable stick De borne d'arcade Ce que j'ai bien aimé C'est l'interrupteur Verrouillage Déverrouillage Pour éviter d'appuyer Accidentellement Sur des inputs Oui Le fameux câble de 4 mètres Bien pratique 4 mètres de longueur Pour utiliser votre stick Sans limite Et un stockage interne Du câble Au sein du pad arcade Voilà Donc ça c'est fabuleux Enfin il y a plein d'autres choses Aussi de paramétrage Intéressant Notamment pour le stick analogique Gauche droit Ou croix directionnelle Et surtout le stick arcade Avec licence officielle Capcom signé Et dédicacé Moi j'ai même gardé La boîte d'origine Qui est magnifique Je ne sais pas si tu t'en souviens Ah oui oui Elles sont belles les boîtes Elles sont Ah ouais ouais Superbes Vraiment magnétiques Avec un mot Carrément De Capcom Signé Pour cette édition Je ne sais plus Combien d'exemplaires Là on ne peut plus la trouver À moins de trouver ça Sur le bon coin Où eBay Mais alors très cher Et je suis vraiment fier De l'avoir également Quand j'ai vu que tu l'avais Sur toi C'est un bel objet Franchement Très bel objet Que vous voyez d'ailleurs En ce moment Avec celui De Kayane Mais tu n'en as pas qu'un Je crois de stick Ah j'en ai beaucoup Oh d'accord Hélène Centenne Je suis soutenue par ma carte Et du coup Ils m'envoient tous leurs sticks Oh là là Tous les sticks C'est formidable Tu pourrais ouvrir Carrément un musée Du stick Capcom Madcast C'est rigolo Parce qu'il y a tout juste Deux ans Voir trois ans C'est là que Les madcasts Arrivait En France En fait Et on ne connaissait pas Trop ça avant Et du coup Avoir un stick madcast C'était le rêve De plein de joueurs Même moi Et maintenant J'en reçois plein Donc c'est devenu banal Enfin tu les apprécies Quand même Parce que tu Tu le déplaces toujours avec Ah oui je les apprécie toujours Je suis contente De les recevoir Mais ça me fait plaisir De voir Qu'en trois ans Beaucoup de choses Arrivent Et que Des opportunités Comme ça M'arrient Donc voilà Je suis très contente Du coup D'être soutenu Par une marque Comme madcast Oui oui Quand tu es soutenu Par une marque Telle que Cette marque très connue De stick et autres À partir de ce moment là On peut déjà Se dire Que le travail Comment choisis-tu tes personnages Dans des jeux Lorsqu'on fait des commandes C'est pour ça que j'ai choisi Un personnage féminin Et des personnages asiatiques Avec des coups de pied Mortels Très rapides Très rapides La personnalité Joue aussi beaucoup Je me vois mal Jouer une femme fatale Comme Agi Oui 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 Avec un rouge à lèvres Très foncé Un caractère très prédateur Et très cruel aussi Donc voilà Je joue des personnages Qui me ressemblent Qui ressemblent Oui tout à fait Donc voilà Alors Es-tu quelqu'un de gourmand Kayane Plutôt salé Ou plutôt sucré Très sucré Très sucré Et je suis vraiment Très gourmande Oh là là La gourmande Et mon petit doigt M'a dit également Que tu aimais Les smoothies Ah oui J'aime beaucoup ça A part les légumes J'aime quasiment tout Les smoothies À la mangue Et les bénis aussi C'est ça ? Ah oui Ah c'est bon ça Je me surveille Quand je vais au Starbucks C'est ça Moi c'est pareil Il y a des Des beignets comme ça Qu'on cuit dans De l'huile Bon c'est pas très bon Pour la santé Mais Qu'on appelle Ouais il y a des noms différents Des chichis Des chouchous Enfin je sais plus Qui sont Qui sont très bons aussi Alors c'est une question Que j'aime bien poser À mes invités As-tu des projets IRL ? Alors des projets IRL Je pense que Déjà professionnellement Après mes études J'aimerais travailler Dans le milieu du jeu vidéo Ah ça c'est bien Ça fait plaisir à entendre Puisque forcément Tu as déjà de gros atouts Oui je pense que J'ai déjà plein de contacts Et que du coup Je pourrais Tu n'as plus qu'à claquer Tu n'as plus qu'à claquer Des doigts Et ces contacts Arrivent Je pense que Il y a vraiment moyen Pour moi Le truc c'est que Je ne sais pas encore Quelle fonction J'aimerais exercer Oui d'accord Tu ne t'es pas encore Arrêtée sur ça Le souci c'est que J'aimerais Plutôt être indépendante Et donc Faire un truc En freelance L'indépendance Il n'y a rien de mieux Dans un job Quand tu retrouves Cette indépendance Moi c'est pareil Je fonctionne comme ça Si c'est le top Top du top Je confirme que Gilles L est en train De tomber malade En direct Je t'assure J'ai une gorge Ah mais je crois Que c'est moi Qui ai fait filer Oui à travers Voilà je ne sais pas Comment on fait Mais je vais me soigner Des demain Parce qu'il faut absolument Que je parte En sport d'hiver Pitié s'il vous plaît Le 3 mars Ce serait dommage Alors j'ai la même question As-tu des projets Mais cette fois-ci En IVL IVL Ah Une virtual life Ça c'est inventé Par moi ça Ok j'étais pas sûre Mais oui J'ai une heure du matin Donc Faut pas m'en vouloir Ça réfléchit lentement là Dans ma vie De joueuse Ce que j'aimerais C'est pouvoir Grandir Mais évidemment Déjà Parce que c'est très important Pour moi J'ai réussi à organiser Des événements Et j'aimerais Pouvoir accueillir Plus de monde Et Et avoir plus de partenaires Et sponsors Donc ça pour moi C'est quelque chose Que j'aimerais Concrétiser Et en tant que joueuse Professionnelle Sponsorisée Bien sûr Gagner beaucoup de tournois Et Voyager davantage Pour ça Donc Ça faisait environ 8 ans Où j'ai fait Que des tournois En France Donc Jusqu'à mes 18 ans Et là Ça fait juste Deux ans Où j'ai commencé A voyager Et J'ai fait le tour De l'Europe Déjà Et Juste Et les Etats-Unis Waouh Et ça fait déjà pas mal Donc c'est une question Que je voulais aborder Tout à l'heure Mais allons-y Gaiement Donc ouais Tu as voyagé déjà Le tour de l'Europe Et les Etats-Unis Donc C'est pour dire Tu as participé A pas mal de compétitions Alors Oui En deux ans J'ai fait Beaucoup de De tournois Étrangers Et Donc à moi Parce que je n'ai toujours Pas fait le Japon Ah Oui Bah oui Je comprends Le Japon Le pays Roi Des jeux vidéo Et de notre Mario Aussi Beaucoup de nos jeux En fait Beaucoup de nos jeux Oui tout à fait Bien sûr Gotaka Élu meilleur joueur européen À Code Black Ops Et MW3 Est venu aussi Dans mon mode relax Il y a deux jours Est-ce que comme lui Tu es rémunéré ? Euh Non En fait Je Je ne suis pas rémunéré Pour 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 Jouer En revanche Je suis auto-entrepreneur Pour Être animatrice De jeux Prou-map Bien Et du coup Je C'est considéré Comme un Comme un job Lorsque je fais Des animations Grand public Tout à fait Quand je joue Contre le public Par exemple Dans des événements Comme le Paris Game Suite J'étais Joureuse Dans le stand D'Asus Et je jouais Sur scène Devant beaucoup de monde Des centaines Des centaines de joueurs Dans le public Et là J'étais payée Pour jouer Par exemple D'accord Donc dans ce genre D'événement Où je joue Contre le public C'est là que Je touche De l'argent Pour jouer Ok Euh On l'a dit Tu as participé A beaucoup de compétitions Dans d'autres pays Connais-tu La communauté Gamer De Youtube Diablo X9 Boulebiche Fezzo Squeezie J'en passais des meilleurs J'ai l'OL Eh bien Avant que tu ne m'ont pas Je ne connaissais pas Ça en fait Écoute Moi j'ai connu Cette communauté Il y a à peine 6 mois Pour moi C'était inconnu Au bataillon Mais A partir du moment Tu commences A t'intéresser A essayer De t'intégrer Et te faire accepter Et ce qui n'est pas évident Et Et d'être Imprégné Complètement De cette communauté On se rend compte Que C'est une communauté Bien organisée Bien à part Qui est bien vivante Bien présente C'est fou Il y a vraiment De quoi faire C'est très enrichissant Dans le domaine Des gamers Sur Youtube Voilà Il y a plein de belles choses Qui se passent Entre Youtuber connus Moins connus Et pas connus Du tout Et puis moi A travers ces interviews J'essaye de rassembler Tout ça Et de rester neutre Bien sûr Le plus possible Mais c'est très intéressant Tu as ta chaîne Sinon Sur Youtube Oui j'ai ma chaîne Mais je mets principalement Des vidéos de jeux de combat Ouais d'accord Donc des vidéos De mes matchs En général Et Bon je Je dois pas avoir Autant d'abonnés Avec toi Je pense que j'en ai Plus de 1600 Un truc comme ça Alors t'en as 1600 Vous allez tout de suite Aller sur le lien Qui apparaît Là sur la chaîne De Kayane Pour vous abonner S'il vous plaît En tout cas Non mais t'en en a un peu plus Je suis étonné Bien sûr que Par rapport à tous tes contacts Et tout ça Moi je pense qu'un jour Ça va Mais en fait Je la développe pas du tout Ça fait Ça fait des mois Que j'ai pas posté de vidéos Donc Je comprends Tu es pris ailleurs Prise ailleurs Et forcément C'est la clé aussi De l'audience Et de la réussite D'une chaîne Forcément Donc bon Ça viendra Je pense que Lorsque j'aurai suffisamment de temps Donc peut-être Après Après mes études Je me mettrais A faire des vidéos Donc ça c'est possible Alors Je t'ai cité Diablo X9 Entre autres Bon tu connais un peu Ce Diablo X9 Il m'a demandé En privé De Si je pouvais Te mettre en relation Avec lui Donc voilà Ça va être chose faite Je vais lui donner tout ça Tous ses contacts S'il m'entend Répond à mes messages Sur Skype Ou par mail Merci Benoît As-tu eu le temps De visiter un peu Ma chaîne Et qu'en penses-tu ? Hum Oh Je suis vexée Je suis vexée Non Je suis allée Sur la chaîne Et au moment Où je voulais regarder Une vidéo J'ai été interrompée Oh Oh non Alors ça c'est Alors ça c'est pas de bol Franchement C'est quand Voilà Un bon moment Tu vois Quand tu veux passer Un bon moment Dans la vie Voilà Tac On t'interrompt Non ça c'est pas bien ça C'est pas bien du tout Frustré Je plaisante Bon bah voilà Donc tu pourras aller voir ma chaîne Oui Je la regarderai Voilà Et puis notamment Aller voir surtout Ton interview Bien sûr Es-tu une guiguette Guiguette Pardon Pardon Tu 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 En fait Je pense que Je suis Mais Modérément Modérément Ouais Modérément Parce que bon Mon domaine C'est surtout Les jeux de combat Et je pense qu'une guette Normalement Devrait toucher à tout De tout Donc ne pas se spécialiser Donc c'est très général Oui mais enfin Même si je vais te laisser développer Tu peux très bien Avoir cette faculté là Et ce point fort que tu as Ces talents de gameuse De réussir des compétitions Telles qu'un championnat du monde De finir première Tout en étant guiguette dans l'âme J'ai du mal à dire ce mot guiguette dans l'âme Voilà En utilisant des beaux smartphones Des belles tablelles tactiles Ou s'intéresser à des caméras Haute définition Voilà Des petits gadgets Qui améliorent J'adore les gadgets Moi je suis J'ai mon Samsung Galaxy S2 Moi j'ai mon Samsung Galaxy Note Très bien On va se bagarrer nous Et je remercie Bboy45 au passage Qui est un youtubeur Très connu aussi Qui m'a orienté vers Cette belle objet Ce beau smartphone Merci Bboy De tes conseils Et puis Bon j'ai J'ai un gros PC Portable Cosme Otoshiba J'ai un Asus iPad Oui Donc C'est super pratique ça Ça fait des tablettes tactiles Et j'ai acheté le clavier avec Ouais Donc forcément De toute façon Tu es Il n'y a pas à dire Une geek Sans problème La geekette Sans aucun souci Par rapport à tout ce que tu me cites Je suis sûr que tu as encore d'autres Appareils électroniques J'ai deux écrans J'ai deux écrans Des écrans Comment ? Des écrans LED Plasma Alors j'ai un écran HD Une télé HD Samsung Et c'est quoi ? C'est un plasma ? C'est un LED ? Ha ha Oh là là Non c'est pas un plasma C'est pas un plasma Ça doit être un LED C'est un LED alors Ouais c'est un LED C'est bien Parce que le LED Il faut rappeler que le LED C'est la technologie LCD Je dirais qui est déjà un peu ancienne Mais très améliorée Donc on l'a appelé LED Ouais tout à fait Le concurrent du plasma Moi je suis très très plasma Pour les contrastes Les noirs Tout ça C'est bien C'est sympa Mais ça consomme plus Et ça chauffe un peu plus Moi je me contente D'acheter un écran no lag Ouais voilà C'est le principal Et à partir du moment Où il est no lag Comme ça que je joue Dans les meilleures conditions Tout ça Exactement Qui compte T'as bien raison Eh bien écoute Bon eh bien Toute bonne chose A une fin Comme tu le sais Je vais te demander De t'adresser à tes fans A tes abonnés A tes futurs abonnés Pour ta chaîne Pour le mot de la fin Que leur dirais-tu ? Eh bien Ça m'a fait très plaisir De participer A cette interview Qui n'est pas en fait Une réelle interview Puisqu'on a beaucoup discuté De tout et rien Donc C'est très très bon D'où ce mode relax Qui définit un petit peu Qui se différencie D'une vraie interview Ouais tout à fait Et voilà Donc je passais Un super moment Et du coup J'espère que vous apprendrez Beaucoup de De ma visueuse De ma personnalité En dehors De cette image De Kayadré Parce qu'avant tout Je suis Marie-Laure Je pense que Tout à fait Il faut pas l'oublier Et que peut-être J'espère Vous serez intéressé Par l'univers De Jipouba Donc si c'est le cas Vous pouvez toujours M'adresser en mail En message Facebook Twitter Pour que je vous oriente Si jamais vous êtes intéressé Eh bien Tous ces liens Twitter Facebook Comme tu l'as dit Mail Etc S'affichent Sur la chaîne Donc attention Tu risques d'être débordé C'est vrai qu'on aimerait Encore en savoir Un peu plus Bon bah Toute bonne chose A une fin On va pas faire 10 épisodes De Kayadré Ce serait bien quand même Mais il faut laisser aussi La place aux autres Qui attendent Tu sais que J'ai une liste d'attente J'en profite Pour dire à mes abonnés Qui se posent la question Et quand est-ce Que viendra mon tour J'ai une liste d'attente Qui couvre Plus d'un an et demi De relax Waouh Ouais c'est fou Et donc je tenais à le dire Comme ça au moins C'est dit Ne vous inquiétez pas Dans un an et demi Deux ans Ça arrivera Je plaisante Non il y en a qui arriveront Avant bien sûr Mais bon il y a une liste Et moi quand on arrive En fin de liste Forcément Il faut passer Ceux qui étaient En priorité Alors En public Gilles O'Hel S'adresse Officiellement A Kayane La championne du monde De Street Fighter 4 Je te mets au défi De me battre A Street Fighter 4 Au Soul Calibur Réponse Pour mes 900 000 abonnés C'est à dire Jamais Oh toi que On ne sait jamais De quoi l'avenir est fait Eh oui parce que moi J'ai mon stick aussi Le même que le tien Enfin T'en as plusieurs Mais bon Celui que j'ai vu Là sur la photo C'est le même Et Sait-on jamais Si jamais un jour On arrive à se caler Un petit truc Ouais ce serait sympa De se faire ça En live Tu sais Un délire Gilles O'Hel Part en live Avec Kayane Sur Street Fighter 4 Avec leur stick Officiel Et là on ferait Une petite vidéo Sympa Marrante On va dire Ouais sur la chaîne Pourquoi pas Ouais Voilà Attention Les amis Gamers Derrière ce petit bout de femme Se cache une grande furie Des jeux vidéo J'ai nommé Kayane Merci Kayane Merci à toi Merci à tous Et puis je te fais Oui je te dis Je te fais plein de bisous Et je te dis à très bientôt Bonne chance pour la suite Merci Gros bisous Salut Bonne chance pour la suite